Avec la journaliste et essayiste Peggy Sastre, auteure de Comment l'amour empoisonne les femmes, bonjour ! Bonjour ! Vous avez déclenché une tempête médiatique avec cette fameuse tribune que vous avez co-rédigée, qui a été signée par Catherine Deneuve sur la liberté d'importuner. C'était sur la libération d'une autre parole. Voilà, libération d'une autre parole, vous avez subi des attaques très violentes, de la part essentiellement de femmes. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il en reste de cette tempête ? Vous regrettez ce texte ? Absolument pas, vraiment pas. Et ce qu'il en reste, c'est un mouvement de libération d'une autre parole contre le monolithisme du débat, qui relevait davantage d'une sorte de chantage affectif et de terrorisme actuel que d'un véritable unanimisme du débat. Et en fait, je suis tout à fait contente, même des attaques en fait, parce que les attaques prouvent, justifient en fait ce texte. Et le mouvement continue, en fait, on reçoit du soutien, on reçoit du soutien tous les jours. Et je pense assez objectivement qu'on a, comment dire, qu'on a réussi notre objectif, c'est-à-dire que libérer une autre parole, et les gens, aujourd'hui, prennent de plus en plus de risques. Mais quelles autres paroles ? Des risques, c'est quand même amusant. Quelles autres paroles ? Des risques, c'est quand même amusant, parce que moi, le genre de message que j'ai reçu dans les premiers jours, j'avais vraiment l'impression d'être un journaliste algérien pendant les années noires. Et ça montre, en fait, la pesanteur de la discussion sur tout cet amalgame entre les violences sexuelles, qui sont effectivement des crimes et des délits, et la drague lourde, ou même pas lourde, et tout ce qu'on appelle aujourd'hui des comportements déplacés. Comment définir ça, même pas juridique, ce sont des réalités quand même extrêmement subjectives ? Oui, mais ce qui compte quand même, c'est que c'est le mouvement MeToo, plus que votre tribune, non ? Au final ? Les deux sont complémentaires, en fait. Vraiment ? Oui, bien sûr. Nous, c'était pas du tout... Ça, ça a été mal compris. C'était pas du tout une opposition MeToo, c'était juste une mise en garde contre ce genre de mouvement. Et vous criez quoi ? Le genre de débordement, par exemple, que ce qu'on observe aujourd'hui avec la Ferlulo, où on voit sur un plateau télévisé, Caroline de Haas, qui dit « Moi, j'ai une amie qui m'a dit que peut-être on l'avait accusée, alors que le dossier, il n'y a rien. » Elle va même plus loin, Caroline de Haas, elle dit que l'État est complice en quelque sorte de violeur. Oui, mais ça, c'est l'hyperboli militante féministe contre laquelle, justement, je travaille pour remettre les choses sur un plan beaucoup plus dépassionné, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus scientifique, beaucoup plus factuel. C'est beaucoup plus légal, peut-être, aussi. Oui, enfin, je ne suis pas juriste. Non, non, bien sûr, il y a quand même des présomptions d'innocence à respecter. Tout à fait, en fait, de toute façon, cette tribune... C'est devenu l'hystérisation dans le débat ? Oui, oui, tout à fait. Cette tribune, en fait, ce n'était pas une question d'hommes-femmes, même de féministes, pas féministes, c'était vraiment une question de civilisation. Quelle civilisation voulons-nous ? Est-ce qu'on veut améliorer l'état de droit ? Est-ce qu'on veut continuer ce que les Lumières ont fait, je veux dire, le progrès exceptionnel qu'on connaît depuis 500 ans, quand même, à des logiques moyenâgeuses, d'ostracisme, d'opprobre, de destruction de la vie des gens par la seule réputation ? Je veux dire, on a quand même, aujourd'hui, des données factuelles sur des choses qui se sont passées dans l'histoire. Quelles sont les réputations qui ont été détruites, vraiment, depuis que ce mouvement a été lancé ? Eh bien, par exemple, les États-Unis, on compte, aujourd'hui, une petite centaine d'hommes qui ont été, dans les médias, dans le cinéma, etc., qui ont été virés manu militari, sans aucune procédure, en fait. Mais en France ? Mais en France, par exemple, c'est Frédéric Aziza, sur la chaîne parlementaire, qui a été, en fait, il y a eu une enquête diligentée par un cabinet indépendant, mais qui était agrémenté par le ministère du Travail, qui a dit qu'il n'y avait pas de faits justifiant une question sexuelle. Et ensuite, ça devient le tribunal des médias. Il a été réintégré dans la rédaction. Oui, mais aujourd'hui, je veux dire, on est... Le mal est fait, ça circule encore. Oui, voilà, le mal est fait, quoi. Et ça, ça me fait... Oui, mais on vous renvoie aussi, le fait que la personne qui a donné le nom, elle ressentait sûrement un traumatisme, qu'elle avait subi quelque chose, et que c'était son ressenti qui était le plus important, et du coup, ce ressenti, là, ça y est, il est mis de côté. Mais je suis d'accord, mais on peut aussi s'interroger sur la force de ressenti, et typiquement, le cas Balance ton port, donc Sandra Muller, qui raconte qu'elle s'est fait draguer lourdement dans une soirée bourrée par un homme qui n'était même pas... Elle n'avait aucun rapport hiérarchique avec lui, donc ce n'est pas du harcèlement sexuel, c'est juste, voilà, il lui dit, tu as des gros seins, je vais te faire jouir toute la nuit. Elle dit qu'elle est aspirée dans une phase patient temporelle, qu'elle a fait une dépression de je ne sais pas combien de temps, etc. Je veux dire, il faut aussi montrer l'exemple... Un petit peu bourré. Oui, mais bourré ou pas, je veux dire... Vous doutez de son traumatisme, à ce moment-là ? Non, non, pas du tout, je ne doute pas du tout son traumatisme, et en fait, je pense que si son traumatisme est effectivement réel, enfin son traumatisme, ce n'est pas si, son traumatisme est effectivement réel, mais justement, je trouve que ça pose vraiment question sur... En fait, on a raté la libération sexuelle. La libération sexuelle, c'est à la fois... Il y a deux éléments, en fait. C'est à la fois libérer les relations sexuelles, plus d'entraves, etc. Mais c'est aussi se libérer du sexe, en fait. C'est ne plus faire le sexe, cet élément d'infamie, cette souillure. Je veux dire, on arrive quand même... Je veux dire, la fille, Sandra Muller, on revient quand même à cette vieille stratégie de la souillure que tu m'as mal parlé, tu m'as mal regardé, je suis atteinte à vie, mon essence a été modifiée. Ça... Je suis victime à vie. Et la philosophie que je défends, qui est la philosophie rationaliste, des lumières, etc. Soyons concrets, dans le cas de Sandra Muller, en fait, elle n'aurait pas dû être plus choquée que cela par le comportement de cet homme et passer à autre chose ? Non, pour le coup, je n'oblige rien, ni personne, je n'oblige personne à ressentir quelque chose ou son contraire. Je dis juste que, interrogeons-nous sur le genre de société qu'on veut et est-ce qu'on veut une société où les femmes sont tellement impactées par des paroles sexuelles ? Oui, mais peut-être que ça interroge aussi le comportement des hommes. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse aussi sur notre comportement, et je parle au nom des hommes, et peut-être que cet homme-là, il faut qu'il réfléchisse sur... Non, mais qu'il se fasse que cet homme-là, qui agit ainsi, réfléchisse à son comportement, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Je suis d'accord, mais est-ce que ça vaut ce qui lui est arrivé, le fait de perdre son boulot, avec sa famille, d'être pourri à vie ? Est-ce qu'il y a aussi une mesure, en fait, des choses ? Non, il n'y a plus de mesure. Oui, tout à fait. Maintenant qu'on a compris un peu votre démarche, moi, je me demande, pourquoi est-ce que, du coup, Catherine Deneuve est venue dire publiquement qu'elle a fait un peu marche arrière, qu'elle regrettait d'avoir signé ? Non, elle n'a pas du tout fait marche arrière, en fait. Elle s'est excusée pour les... Pour les gens qui ont choqué. Voilà, elle s'est excusée, mais elle ne se dédie pas du tout. Elle dit qu'elle... D'accord, elle reste dans le moment. Voilà, elle dit qu'elle valorise la liberté, que c'est pour ça qu'elle a signé, c'est pour ça aussi qu'elle avait signé 343 salopes. Et donc, non, non, elle ne se dédie pas du tout. Elle ne fait pas du tout marche arrière, quoi. Elle a quand même fait une tribune dans l'EB pour préciser un certain nombre de choses. Oui, bien sûr, mais c'est pas du tout une marche arrière, en fait. Oui, elle s'excuse. Elle explique le pourquoi. Voilà, un, elle explique, et deux, elle s'excuse pour les souffrances qu'elle a pu provoquer, quoi. Et c'est son droit. Alors, on va dire que moi, je n'ai pas trempé du tout dans la polémique de la tribune, etc. Ça ne m'a pas vraiment intéressée. D'habitude, je suis un peu à l'affût de ces questions-là. Oui, en fait. Mais là, franchement, je n'ai pas épluché et puis j'ai regardé la bataille des uns et des autres. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé votre livre. Bah, merci. Comment l'amour empoisonne. Oui, non, mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est une question vraiment qui me passionne. Et alors, outre le fait que quand même, il y a 31 pages de références, ça, ça m'a un petit peu perturbé dans la lecture. C'est une science. C'est une scientifique. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé parce que la question de l'amour, lui-même, de la façon dont on aime et qui est liée à notre enfance, etc. De la façon dont on construit son couple et de la façon dont les femmes se vivent et de la façon dont les femmes se construisent dans un couple. Et alors, moi, ça m'a passionnée parce qu'il y a toute une histoire chimique, biologique, organique, etc. Donc, c'est des faits. C'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est ça. Ça renvoie à la question de qu'est-ce qu'est réellement la liberté ? Est-ce que la liberté sexuelle est réelle pour une femme mariée ou pas ? Aimer, est-ce que c'est de l'esclavage ou est-ce que c'est le don de soi ? Et toutes ces questions-là, en suspens, sont pourries, effectivement, par une espèce de passion de féminisme qui, finalement, n'a pas de corps et n'a pas de... C'est juste une question de morale. C'est pas bien d'être... C'est la Sophie. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est profondément la relation à l'autre. Moi, j'ai toujours dit... Alors, on va me hurler dessus. C'est sûrement une libertarienne sur cette question. Je trouve que le couple est une construction judéo-chrétienne et que nous ne sommes pas faits pour vivre à deux. Et que le mariage est juste une histoire que l'on vit à deux et qui est la construction d'une famille et d'une force de reste et que le sexe est hors ce champ. Et que la femme n'est pas libérée sexuellement de tout ça et qu'elle a toujours l'impression d'être, entre guillemets, soumise à l'homme. Or, c'est cette liberté qu'elle doit acquérir. La liberté de l'esprit, la liberté du corps, la liberté de plein de choses. Mais la vraie question, c'est... Est-ce que les femmes sont heureuses comme ça ? Et on le sent pas. On le sait pas, en fait. Oui, tout à fait. De toute façon, il y avait un grand biologiste qui disait que le sexe est la force la plus antisociale de l'évolution. Donc ça, votre vision libertarienne que je partage aussi est attestée par la science. Bah voilà ! Et le bonheur... De toute façon, c'est ce que je dis dans mon livre. Dès le départ, moi, je n'ai pas voulu travailler sur l'amour qui va bien, en fait. Parce que, en fait, ça, on sait quand il est là. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais ce que j'ai voulu travailler, c'est justement le surinvestissement sentimental, la dépendance affective, le martyr amoureux. Valérie Traveiller qui fait 5 heures aller-retour dans l'après-midi de bagnole et qui ensuite se plaint parce qu'elle n'a pas été remboursée de son investissement parce que François Hollande ne l'a pas épousée. Ce genre de choses, c'est une anecdote. C'est intéressant. François Hollande, c'est pas très bien comporté non plus. Il a appelé l'AFP pour dire qu'il avait largué. D'accord, je suis d'accord. Après, c'est fait choper par les journalistes de Voici. Il a appelé ce qui est intéressant. C'est pas très élégant non plus. Non, mais ce qui est intéressant, c'est comment il soit en France. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Je parle juste de cet exemple-là qui, pour moi, était vraiment parlant. Et bien, c'est une femme jalouse. Mais tout à fait. Quand elle voit son fameux SMS contre Ségane Royal, c'est la jalousie. C'est tout à fait. Mais de toute façon, dans le livre, ça aussi, ça m'avait beaucoup marqué. A aucun moment, dans le livre, elle le considère Ségane Royal comme une femme politique. Et quand ils font des meetings avec Hollande et tout, tout de suite, c'est... Ah ! C'est genre... Ton ex, c'est là. Voilà, voilà, t'as redoubé ton ex. Ben non, c'est... Donc, il n'y a pas... Elle lui nie cette liberté. Oui, bien sûr. Oui, enfin, peut-être parce qu'il n'était peut-être pas très clair non plus. Mais peut-être. Mais encore une fois, elle n'en empêche pas. Oui, c'est ça. Non, mais dans votre livre, vous essayez de dire autre chose, justement. Comment on se libère soi-même et qu'on ne peut pas sans arrêt être opposé aux hommes en disant vous êtes aussi responsable de la façon dont on agit. Et la vraie liberté de la femme, c'est celle-là. La libération, c'est la connaissance, en fait. C'est ce que... Pardon pour les références chiantes. Non, mais c'est une blague. C'est les allers-retours. Oui, oui. C'est ça. C'est les allers-retours. Je factualise mon propos et je pense que c'est une des choses qui me différencie. L'amour rencontre. Aussi, oui. L'amour, en fait, quand vous faites des tests de concentration, les gens les plus amoureux sont les gens qui ont le moins d'attention et réussissent mal les tâches. Vous restez avec nous, Peguissas. Tout à fait. Suite du Grand Oral des Gégés dans un instant pour parler d'amour, parler de l'homme, parler de la femme. Va ce sujet, mon général, à tout de suite. En direct sur RMC, sur numéro 23, les Gégés avec Peguissas, la journaliste auteure de Comment l'amour empoisonne les femmes. Livre qui vient de paraître, mais pourquoi l'amour empoisonne les femmes ? Non, le titre est un peu exagéré. Ce n'est pas l'amour qui empoisonne les femmes, c'est l'amour toxique, en fait, l'amour pathologique parce que l'amour est une force très importante à la fois du vivant et des humains et des humains que nous sommes. Donc, je rassure s'il y avait des gens inquiets, ce n'est pas un livre contre l'amour. C'est un livre contre les... Au contraire. Au contraire. C'est un livre contre les... C'est ni pour ni contre, en fait. C'est un livre qui travaille, qui analyse l'amour toxique, le survécissement sentimental. En fait, quand les femmes se considèrent incomplètes quand elles n'ont pas de compagnons, la phrase, c'est mieux vaut être mal accompagnée que seule. Et vous avez gravé votre cas parce que dans un précédent ouvrage, vous aviez dit que la domination masculine était un mythe. Pire, elle avait même été en quelque sorte voulue mise en place par les femmes. Ça, c'est gonflé quand même. Oui, mais c'est... Pour le coup, c'est un livre de 300 pages qui explique... Non, mais si les hommes ont du pouvoir, c'est parce que les femmes le veulent bien. C'est pas qu'elles le veulent. Ça n'a pas été conscient parce que c'est des processus évolutifs. C'est pas conscient la plupart du temps. Mais en fait, elles y ont eu un intérêt relatif à l'écosystème dans lequel l'humanité a passé la plus grande partie de son histoire, c'est-à-dire des environnements très très hostiles où l'espérance de vie est très courte où pour élever un enfant c'est très difficile et donc il mieux vaut que la femme s'investisse complètement dans l'éducation et même l'élevage, la nourriture, l'allaitement, etc. Et avec une séparation des tâches, l'homme va plutôt subvenir aux besoins du foyer, etc. Et la femme... Et assume la vision de protection. On est des mammifères plein sainterre. Aujourd'hui, il y a une espèce de combat, de négation de notre biologie, etc. Mais si ça, c'est encore pour citer Edward Osborne et Wilson, la biologie nous tient en laisse. Mais si on l'ignore, on raccourcit la laisse, en fait. Oui, mais aujourd'hui, les femmes se battent pour être aussi bien payées que les hommes. Bien sûr. Pour avoir aussi des postes de responsabilité. Bien sûr. Mais un grand, je vais dire le mot, un grand mensonge d'une partie du féminisme actuel, c'est de nous faire croire que les inégalités salariales sont majoritairement dues à des discriminations, c'est-à-dire les hommes, les patrons qui disent « Non, tu ne vas pas te payer comme moi, etc. » Elles sont dues justement au différentiel d'investissement parental qui fait que, j'en parle justement dans ce dernier livre, quand l'enfant arrive, en fait, les femmes ont tendance, encore une fois, c'est des moyennes, ça ne veut rien dire sur les individus, mais en tendance, en moyenne, elles vont désinvestir le pôle professionnel pour investir le pôle parental, le pôle maternel, volontairement, parce que... Double chute, c'est-à-dire. Mais peut-être parce que l'homme va pas le faire. Non, c'est un truc à deux. Justement, les hommes, il y a une sociologue, en plus, c'est une sociologue féministe, donc on ne peut pas l'accuser de mauvaise intention, qui dit clairement, en fait, les femmes stressent du temps qu'elles ne passent pas auprès de leur enfant, alors que les hommes stressent du temps qu'ils perdent auprès de leur enfant, en fait, dans les premières années. Et ça, on ne pourra pas changer les mentalités ? Ce que vous dites, c'est biologique ? Non, 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 l'espèce, quand même, qui s'est évolue. Oui, justement, et ça évolue, ce que la théorie de l'évolution nous montre, c'est que la vie est une interaction entre un environnement et des organismes, donc l'environnement change, et justement, parce que le fait qu'on est dans des environnements plus pacifiés, plus hygiéniques, il y a moins de, ce qu'on appelle la pression des pathogènes, il y a moins de maladies, et tout ça, c'est avec le progrès industriel, etc., les médicaments, les vaccins, etc., et ça permet, un rééquilibrage progressif des stratégies féminines et masculines. Et on veut rendre obligatoire, par exemple, le congé paternité, c'est un débat, là, en ce moment. C'est une bonne idée ? Je n'ai pas d'avis, en fait. J'essaie de m'extraire au plus possible de la politique, d'avoir une espèce de vision un peu, je ne sais pas si c'est l'État, ou anté-politique. Du coup, moi, comme Jacques, j'ai eu... Alors, le sujet m'intéresse, tout ce qui est darwinien m'intéresse, et... C'est l'agriculteur qui parle. Quand je lis le livre d'un scientifique, parce que moi, avec mon faible niveau d'étude, il me faut un dictionnaire à côté pour tout comprendre. Mais le sujet m'intéresse, j'aurais besoin d'un fait de votre part. J'aimerais que vous vous engagiez, vous, les scientifiques, et particulièrement vous, sur le fait que, pour que toute cette mécanique du mammifère qui est devenu l'humain que nous sommes, il ait besoin de protéines animales. Et j'attends une grande tribune de votre part et de tous les scientifiques, parce que celle-là, je l'attends impatiemment, parce qu'aujourd'hui, on écoute dans les médias que les gens qui nous expliquent que la protéine animale, ça ne sert à rien, c'est dangereux pour l'humanité, ça détruit la planète. Il ne faut plus manger de viande. Et il ne faut plus manger de viande. Et moi, mon métier consiste à produire de la protéine animale, d'abord pour le plaisir des gens, mais aussi parce que c'est une nourriture nécessaire à l'équilibre. Et moi, j'aimerais vous entendre plus sur ce sujet-là, les darwiniens. J'aimerais vous entendre plus sur ce sujet-là. De là à m'engager sur la défense de la protéine animale, peut-être pas tout de suite, mais le fait est qu'au niveau évolutif, notre cerveau, le cerveau exceptionnel qu'on a, s'est développé avec non seulement... La cuisson. Oui, voilà. En fait, il y a deux étapes. Un, l'introduction de la viande dans notre régime indaire et deuxièmement, la cuisson. Parce que la viande, avant, on était des charognards. C'est la cuisson qui, avec la protéine animale, nous a permis d'avoir le cerveau qu'on a. Mais du coup, j'aimerais bien que de temps en temps les scientifiques s'engagent à nos côtés. Il y en a assez des féministes radicales véganes, quoi, en fait. Il y a moins des féministes compréhensives viandères. Non, mais le problème, en fait, dans le féminisme en général et dans le militantisme en particulier, c'est qu'il y a une non prise en considération et en compte de la diversité du réel et de la diversité des gens, en fait. Et le problème, aujourd'hui, avec beaucoup de féministes, c'est qu'en fait, sous couvert de vouloir émanciper les femmes, en fait, elles veulent juste imposer leur modèle. Mais elles ne se rendent pas compte qu'en fait, leur modèle ne convient pas à tout le monde. Et c'est très bien comme ça, en fait. Aujourd'hui, on est dans des sociétés de plus en plus libres où les femmes et les hommes ont de plus en plus de choix. Donc, voilà. Laissons faire les gens comme ils veulent, comme ils entendent. Ne recréons pas d'autres conventions, Et bien sûr. C'est ça, le problème. Alors, il y a un débat en ce moment sur l'âge minimum du consentement sexuel, notamment parce qu'en ce moment même, le tribunal de Pontoise se penche sur ce cas délicat. C'est une petite fille de 11 ans au moment des faits qui a eu des relations sexuelles avec un homme de 28 ans. Les parents de la fillette ont porté plainte pour viol. Le parquet a choisi de poursuivre le jeune homme uniquement pour atteinte sexuelle mais pas viol. Est-ce qu'il faut imposer un consentement minimal ? Par exemple, 14 ou 15 ans et en dessous de 14 ou 15 ans, ça serait forcément un viol si la relation est avec un adulte. Je ne peux pas dire parce que ce n'est pas mon domaine de compétence mais je suis assez sceptique sur cette mesure dans le sens où, encore une fois, c'est une mesure de protection contre les femmes et donc contre les jeunes femmes qui peut être à double tranchant parce que je vais dire ça aussi, c'est historiquement observé, il n'y a pas de meilleure façon d'asservir les gens et les femmes en particulier que de leur faire peur et de les mettre sous cloche et de dire qu'elles ne peuvent pas décider, etc. mais sur ces questions... On peut penser qu'à un certain âge, on ne décide pas en fait. Mais pourquoi ? Quelle justification il y aurait à ce... C'est des questions que je me pose, je n'ai pas les réponses. Par exemple, une jeune fille... Marie-Anne Chappac a un avis surtout à proposer 15 ans. Mais les magistrats sont assez sceptiques. Les magistrats sont sceptiques. Parce qu'ils estiment qu'il peut y avoir des abus. Par exemple, un jeune homme de 18 ans qui a une relation avec une jeune fille de 14 ans, si tu dis que c'est... Elle n'est pas mature. Ça s'est automatiquement vu comme un viol si par exemple les parents de la jeune fille portaient plainte. Or, ça peut être une histoire... Non, il y a beaucoup d'histoires. Je suis aussi... Après, c'est sur les questions... C'est sur les questions d'autorité parentale et tout. C'est aussi ces questions-là qu'il faut prendre en compte. Mais je suis aussi très sceptique quand ce sont les parents qui portent plainte. Et souvent, enfin souvent, ça arrive que les enfants ou les adolescents disent non, je suis dans une histoire d'amour, etc. Et on ne peut pas forcément les prendre... prendre leurs paroles pour parler de l'évangile mais au moins les entendent. Les écouter, oui. Faire du cas par cas, donc. Tout à fait. Marlène Schiappa est une bonne secrétaire d'État au droit à l'égalité femmes-hommes ? Enfin, encore une fois, je n'ai aucun esprit politique, je n'en sais rien. Non, ce n'est pas un esprit politique. C'est simplement c'est à la citoyenne et puis la femme engagée que je pose la question. Oui, enfin... Moi, elle m'a beaucoup déçue. Enfin, je la connais de loin depuis relativement longtemps parce qu'on a été édité dans la maison d'édition, la Muzardine. J'ai été en fait très déçue au début de son ministère quand elle a avancé les 75% des physiotomies et que c'était en fait un faux chiffre et elle a dit texto que ce n'est pas au gouvernement de dire la réalité des chiffres et ça, en tant que rationaliste, en tant que... Justement, elle a un père à la libre-pensée. On a un peu les mêmes... Il y a un peu des passerelles entre nous à ce niveau-là. Ça m'a vraiment interpellée parce qu'elle m'a dit si ce n'est pas au gouvernement de dire la réalité des chiffres, la réalité des faits, qui le fait ? Oui, c'est un peu léger quand même. L'affaire Tex vous a ébranlé ou pas l'animateur de France Télévisions avec sa vanne où lui-même dit écoutez, je vais la faire, elle n'est pas bonne mais je la fais quand même. C'était l'erreur. Derrière, ça a été le tir de missile contre Tex qui a perdu son job. Oui, ça m'a ébranlé parce que je suis une partisane de la liberté d'expression absolue et notamment dans l'humour et je trouve cette affaire affligeante en fait. Et un autre procès qui est fait, c'est celui, toujours dans le débat, des agressions sexuelles. Oui, on peut rire des violences conjugales, on peut rire du viol, on peut rire du cancer, on peut rire des chambres à gaz, on peut rire absolument de tout en fait. Et c'est justement une des fonctions de l'humour, c'est la catharsis et enlever ça en fait. C'est enlever une respiration énorme pour la civilisation, pour la société, pour la pacification des rapports humains. Et si on ferme tout comme ça, c'est... Ça déclenche que l'hormone le rire ? Je me... Ça doit diminuer. Ah, je suis déçu là, je suis déçu. Ça doit diminuer l'hormone du stress. C'est ordon fine. Attention au rire bien pensant. C'est solocyte aussi. Oui, parce que le rire bien pensant, je veux dire, quel rire est bien pensant en fait ? Je veux dire, ça c'est au niveau de l'histoire, de l'humour, c'est très récent, cette idée que l'humour devrait véhiculer un message moral. Les humoreux s'ils ont dit, mais ou alors un rire communautaire, on rit entre nous. Ça appauvrit l'humour en fait. L'humour, pareil, c'est très divers, il y a beaucoup de fonctions, etc. Et le restreindre sur un seul champ réduit les choses et c'est mauvais. Il y a un autre débat, toujours autour des violences sexuelles, c'est le débat autour du porno et le fait que de plus en plus de jeunes regardent le porno, avant même toute relation sexuelle, et ça pourrait alimenter la violence faite aux femmes. C'est faux, j'ai fait un article de synthèse dans Slate il y a quelques semaines sur ce sujet-là. La majorité d'études, le consensus actuel qui est en train de se construire là-dessus, c'est soit ça n'a aucun effet, soit ça a même un effet positif en fait. parce que les visionneurs, les spectateurs de porno ont en fait sur les sondages une meilleure vision des femmes et même de l'anatomie en fait. Il y a une idée reçue qui dit qu'aujourd'hui les jeunes ne savent plus comment le corps est fait et en fait le porno a une vertu éducative. Quasiment pédagogique. Pédagogique, mais on dit la partie biologique des choses. Alors là, attendez, ça c'est grande gueule. On part du principe au contraire que le porno donne une vision affamante des femmes, violente, de la sexualité. Vous dites au contraire les garçons comme ça ils apprennent le temps des femmes ? Pour avoir des références je vous renvoie à mon article dans Slate qui était sur le porno et les violences sexuelles. Vous n'allez pas vous faire des amis encore ici soir ? Je ne cherche pas en fait, comment dire, je ne cherche pas, je cherche pour être un peu condiloquente, je cherche la vérité. Je ne cherche pas à me faire des amis en fait. Comme ça, ça s'est dit. On a une femme aujourd'hui qui ne parle pas, qui pourrait prendre la parole d'ailleurs, parce qu'elle a vécu une histoire transgressive, atypique, qu'on ne l'a pas entendue dans ce débat parce qu'elle engagerait aussi la parole de son mari, c'est Brigitte Macron. Oui, Brigitte Macron, tout à fait. Est-ce que vous aimeriez qu'elle rentre plus dans le débat public ? Encore une fois, je fais appel à la citoyenne que vous êtes. J'aimerais, oui, parce que je suis, comment dire, je suis vraiment très admirative de Brigitte Macron en fait. de relativement peu rationnelle. J'aime beaucoup cette femme, j'aime beaucoup ce qu'elle symbolise, ce qu'elle représente. Elle a une espèce de... Quelles sont les raisons peu rationnelles justement ? En fait, elles sont fous du candiraton. En tout cas, elles donnent cette impression-là. Sa vie, on a un peu une preuve et je trouve que justement, c'est un très bon symbole pour les femmes et au contraire, pour revenir sur Marilyn Schiappa, j'étais aussi un peu interloquée quand elle a changé de coiffure. Ça paraît anecdotique, mais elle a changé de coiffure en disant quand je m'attache les cheveux, comme ça, les gens m'écoutent plus. C'est un fait, c'est vrai. Mais en même temps, si ce n'est pas elle qui donne l'exemple et qui dit on n'a rien à foutre de ma coiffure, je suis ministre, vous m'écoutez, qu'il fait quoi. Donc vous préférez Brigitte à Marilyn. Sauf que Brigitte ne parle pas. Oui, mais en même temps, ce n'est pas son rôle. Elle n'a pas de mandat électif. Elle est juste femme de... Mais sa vie parle un peu aussi pour elle. Tout à fait. Est-ce que vous-même, vous êtes capable de dire quand je vois apparaître telle ou telle personne, je m'arrête, je l'écoute ? Parce que là, on l'a dit au début du grand oral dans un débat qui était parfois hystérique, caricatural. Il y avait un camp, on avait l'impression qu'il y avait le camp du bien et le camp du mal qui aujourd'hui peut apporter une voix un peu apaisée que l'on écoute dans le débat. En France, je dois dire que je... Enfin, c'est parce que je connais mal mais pour parler pour ma paroisse, Brigitte Lahaye a un discours qui devrait être plus entendu, d'une manière, d'un personnage un peu plus atténué au vidi. Là, vous avez deux ex-actrices pornos, on va dire, dites donc vos références. Oui, mais pourquoi en fait ? Brigitte qui a beaucoup souffert d'une polémique, elle a lancé un peu elle-même, la jouissance pendant un viol, qu'est-ce que vous avez pensé ? Parce que ça n'aurait pas dû faire polémique parce que c'est vrai en fait. Il y a environ 20% des femmes qui jouissent pendant leur viol mais c'est pas le problème en fait. Et le chiffre, le 20%, c'est une donnée scientifique ? Oui, c'est la fourchette haute. Mais il y en a 80% quand même, c'est une agression pour les 100%. Non mais ça reste une agression dans les deux cas en fait. Que la femme jouisse ou pas, la question c'est... Elle n'est pas consentante pour autant. Elle n'est pas consentante pour autant. Qu'elle jouisse, qu'elle ne jouisse pas, qu'elle mouille, qu'elle ne moule pas, qu'ensuite elle fasse des fantasmes avec ou pas, on s'en fout quoi. L'important c'est le consentement. Et ça c'est un problème justement que des personnes comme Caroline Dehasse ont à confondre en fait le désir et le consentement. Elle le fait aussi sur un autre sujet qu'est la prostitution qui dit qu'il faut abolir la prostitution parce que les prostituées consentent, oui, mais n'ont pas envie. Déjà elle n'en sait rien. Moi je connais beaucoup de prostituées qui travaillent relativement sereinement même si elles n'ont pas de droit alors que la solution c'est ça. Il faut donner des droits aux prostituées. Bref. Mais la question n'est pas là en fait. La question c'est le consentement. Une prostituée consent à avoir une relation sexuelle contre de l'argent. Point. Sauf si elle est dans un réseau. Oui bien sûr. Ça c'est autre chose. C'est la marque. Voilà. Ça c'est de la marque. Ça c'est du viol, c'est de la torture, c'est de l'exploitation, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est une forme de prostitution aussi. Non, non, non. Il y a la prostituée qui le fait elle-même et puis il y a le reste qui est caractère criminel. Si on est contraint à être prostituée, on n'est pas prostituée, on est violée. Voilà. Merci Péguissa d'être passée par le grand oral des Gégés. Merci. Comment l'amour empoisonne les femmes. C'est un livre à lire qu'on vous recommande dans les Gégés.